Le Seigneur est à vous de faire une très grande chose ce soir. Tu peux liker, tu peux surtout partager en faisant le travail d'évangéliste. Tu sais de tout mon cœur que ta vie ne sera plus jamais la même chose. En nom puissant, le nom Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier. Dieu de gloire, nous t'invitons. Crois que nous diminuons et que ta parole soit prêchée. Que ta puissance prenne contrôle à tous égards. Et que ta gloire paresse. Dieu de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Parce que tu visites encore une fois puissamment qu'on peut. Et ton nom est sanctifié au lieu de nous. Merci à toi, Dieu de gloire. Au nom puissant, le nom Seigneur Jésus nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur. 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 et je n'ai pas deaucer et d'aucer tous les dons qui on Tochler tous les dons Je n'ai pas Je n'ai pas L'EH olf Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous savons qu'encore une fois au travers de cette poise-là, tout genou fléchira, les démons fléchiront genou, les principautés fléchiront genou, les dominations fléchiront genou. Seigneur, encore une fois devant ta majesté, devant ta seigneurie, devant ta puissance, devant ta gloire. Nous posternons, nous posternons devant toi. Seigneur, pour te dire que toi seul es Dieu, toi seul es Seigneur. Descends, prends contre nous et que ton nom soit sanctifié sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous aurons pour termes ton meilleur ami Jésus-Christ. Ton meilleur ami Jésus-Christ. Ton meilleur ami Jésus-Christ. Un ami Jésus-Christ. qui est proche de nous, surtout dans le moment des difficultés, mais par tout moment, il est là pour nous, pour nous soutenir, pour nous comprendre et pour faire le chemin avec nous. Et nous savons qu'un être humain, étant un être social, a forcément besoin d'une compagnie, a forcément besoin de cheminer, de faire le chemin avec quelqu'un. Ceux-Christ. Ceux-Christ. Il montre l'importance d'un ami dans la vie de quelqu'un. Chaque être humain a besoin d'avoir un ami. Et celui qui n'a pas d'amis s'isole du monde. Il se retrouve dans l'isolement. Et plus la personne se retrouve dans l'isolement, plus il devient faible. Plus il est incapable. Parce que les amis sont des fois des conseillers, les amis sont des fois des soutiens, des amis sont des fois des parents. Ils sont tous, ils sont tous, ils sont tous, ils sont là pour nous. Ils sont là où nous sommes faibles pour nous soutenir et nous amener à passer les obstacles, à passer les handicaps, à aller au-delà même de nos capacités et à faire ce que nous seuls on ne peut pas faire. Mais laissez-moi vous dire que le meilleur ami de tous les temps que nous puissions avoir et qui puisse apporter cet appui-là dans notre vie et qui puisse vraiment nous aider et qui puisse vraiment nous amener au bon port, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire une autre lecture aujourd'hui. Dans le livre de Samuel, nous voulons parler des noms qui s'appellent David. Dans le livre de Samuel 5, verset 17 au verset 21. De Samuel 5, verset 17 au verset 21. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare. Les philistères. Les philistères apprirent qu'on avait ouin David pour voir sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les philistères arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphahim. David consulta l'éternel en disant, « Monterai-je contre les philistères ? Les livreras-tu entre mes mains ? » Et l'éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les philistères entre tes mains. » David vint à Balpérasim, où il est bâti. Puis il dit, « L'éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Balpérasim. Ils laissaient là leurs idoles. Et David et ses gens les emportaient. Nous venons d'écouter la lecture qui parle d'un homme, du nom de David. Et ce David avait des amis. Et les amis du roi David furent le peuple des philistères, les princes des philistères, les rois des philistères. Furent les amis du roi David. Lorsque David a été oué par Samuel, comme celui dit de l'éternel, le futur roi d'Israël, et lorsque déjà des signes se faisaient voir dans la vie du roi David, ils étaient partis à la bataille. En ce moment, David a tué mille philistères, ou David a tué dix mille selon la chanson des femmes, et Samuel en a tué mille. C'est-à-dire que David a fait des espoirs qui montraient que la main de Dieu était sur David, que Dieu était en train de choisir David. Et vraiment, l'éloge a débuté. Tout le monde a perçu la gloire de David. Tout le monde a perçu la puissance de David. Tout le monde a perçu ce que Dieu a pu faire par David, qui à cette époque n'était pas encore roi. Et cela suscita la jalousie du roi Samuel, qui s'est alors levé pour tuer David. Malgré que David avait reçu l'onction, David est alors appelé à passer le moment le plus sombre de sa vie. David, il fuyait de colline en colline, de montagne en montagne. Il se réfugiait dans les fentes des montagnes. Il se réfugiait dans les forêts. Il fuyait, il ne savait plus où aller. David était devenu quelqu'un qui a reçu l'onction de Dieu, quelqu'un qui a reçu la grâce pour être roi. Spirituellement, il est établi roi. Mais physiquement, il a des rochers pour trône. C'est quelqu'un qui a reçu l'onction pour être la tête. C'est quelqu'un qui a reçu l'onction pour être le chef. Mais sa place était sur les rochers des forêts, les rochers des montagnes, les rochers des fleuves. Il était dans l'abaissement. Il était dans l'ignominie. Il était dans l'opprobre. Il était dans les douleurs. Il était dans les souffrances. Il était pour chasser pour ce qu'il est. Il était pour chasser pour ce que Dieu a mis en lui. Il était pour chasser pour la grâce que Dieu a déposée sur lui. Et il ne le fut. Je rembours à Dieu. Parce que toi, tu écoutes ma voix. Tu te demandes certainement qu'est-ce que j'ai pour pouvoir avoir autant d'amis. Mais laisse-moi te dire que le grand nombre des ennemis ne dépend pas de ce que nous avons physiquement. mais le grand nombre des ennemis dépendent de ce que nous avons et de ce que nous sommes spirituellement. un jour, je priais, je veillais, je jeûnais devant Dieu. je posais une seule question. Je dis, Seigneur, pourquoi tant d'acharnement? Pourquoi tant de combats? Pourquoi les hommes s'élèvent autant? Pourquoi les hommes combattent autant? Pourquoi autant de batailles? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? C'était un moment où j'ai vu trop de batailles et je ne pouvais rien comprendre. parce que c'était à un moment je n'avais rien qui puisse attirer l'attention. Je n'avais rien sur quoi quelqu'un pouvait porter l'envie. Mais la bataille-là était à outrance. Et les signes étaient là. Mais quand je priais, le Seigneur m'a parlé le Seigneur m'a tout juste ouvert les yeux. Depuis ce moment, je n'ai plus jamais posé cette question-là dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur m'a ouvert les yeux et il m'a montré un arbre. Mais j'ai vu que c'était un grand arbre dont la cime touchait les nuages. Et au sommet, j'ai vu tellement d'oiseaux qui m'ont fait leur nid dans cette arbre. Les oiseaux survolaient sur leur maison. et quand j'ai vu l'arbre, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cette arbre et qu'est-ce que cette arbre a à voir avec moi? Qu'est-ce que tu me dis par cette arbre? Et la voix me dit, C'est ce que j'ai fait de toi spirituellement. C'est pourquoi on se lève contre toi. C'est ce que j'ai fait de toi spirituellement. C'était l'arbre dont la cime touchait le ciel. Alors j'ai compris que physiquement, je n'avais rien pour attirer l'attention, pour attirer la jalousie, mais spirituellement, je dérangeais beaucoup. Mais spirituellement, l'éclat, la gloire que le Seigneur a mis sur moi dérangeait énormément. Donc j'ai compris le pourquoi des batailles et j'ai compris que je dois assumer. J'ai compris que le Seigneur était là pour moi. J'ai compris qu'il allait vivre pour moi. Toi qui écoute ma voix, les batailles qui sont dans ta vie ne dépendent pas de ce que tu es physiquement ou de ce que tu as maintenant. Mais ça ne dépend plus de ce que Dieu a fait de toi spirituellement et de ce que Dieu sera avec toi. Le roi David n'avait rien. C'est un petit gamin de 17 ans. Mais il est poursuivi par toute l'armée d'Israël. Et ce n'est pas d'un bon quartier de Sona. Les élites de l'armée d'Israël, ce sont ces élites-là qui ne poursuivaient qui ne poursuivaient les tireurs des lignes, des soldats qui ne l'artent jamais leur cirent. Les plus grands soldats, les soldats les plus craignent, ce sont ces soldats-là qui poursuivaient le petit enfant de 17 ans, le gamin de 17 ans. Mais qu'est-ce qu'il en fait ? Et il fuyaient de Bochadouat, se réfugiant dans les forêts, sur des montagnes, dans les cavernes, un peu partout. Et après tout, sachant qu'il n'a pas d'issue dans cette affaire, il a préféré se jeter dans le camp de Philistère. C'est alors que David se rendit chez Akish. À l'époque, Roi de Gat est le plus grand de tous les chefs des Philistères à l'époque. Et c'est ainsi que David fut accepté. Il est resté chez Akish. Il est resté chez les Philistères. Et c'est là qu'il a mené une bonne partie de sa vie. Il sortait, il revenait, il sortait avec l'armée de Philistère, il revenait avec l'armée de Philistère. Il était dans la bataille, il était aux côtés du roi de Philistère. Et comme un adage le dit, les vrais amis, c'est dans les temps de malheur qu'on les reconnaît. David était dans les temps de malheur. David était dans les temps de souffrance. David était dans les temps de difficulté. Mais, il y a des hommes qui sont rentrés dans sa vie. Des hommes qui l'ont aidé à survivre. des hommes qui l'ont aidé à surmonter le problème. Des hommes qui l'ont aidé à s'asseoir. Des hommes qui l'ont aidé à se fortifier et à avoir la capacité requise pour prendre le trône. Ces chances-là, c'est les Philistères. Qu'est-ce que je voudrais te dire, peux-tu écouter la voix de l'Éternel dans ce que je te dis? Ce ne sont pas tous les amis qui sont aux côtés de toi dans les temps de malheur qui sont des amis. Dans le temps de malheur, il y a des amis qui sont là, il y a des gens qui sont là pour toi. Mais, en réalité, ce ne sont pas des amis, mais c'est des ennemis de ta gloire. Les ennemis de la gloire ont les mêmes caractéristiques qu'un vrai ami. C'est-à-dire dans le moment de douleur, dans le moment de pleurs, ils sont là, ils compatissent avec toi. Ils sont là, ils pleurent avec toi. mais seulement toi, ils sont contents parce qu'ils savent que tu as échoué, parce qu'ils savent que tu ne seras rien, parce qu'ils savent que tu ne pourras pas réussir, parce qu'ils savent que c'est fini pour toi. Les Philistines étaient des amis de David, parce qu'ils savent que David ne peut plus régler, parce qu'ils savent que David n'est plus aimé, parce qu'ils savent que David n'est jeter pas son peuple, parce qu'ils savent qu'ils peuvent utiliser David contre Israël. mais ils ne sont pas de vrais amis. Bien qu'ils ont aidé David dans le problème, ils ne sont pas de vrais amis. Bien qu'ils ont soutenu David dans les temps de difficulté, ils ne sont pas de vrais amis. amis. C'est pourquoi quelqu'un se posera la question, où pourront-nous alors trouver les vrais amis, mais laisse-moi te dire que je suis venu te proposer ce soir un vrai ami, un vrai ami de ta vie, c'est Jésus Christ de Nazareth. Le seul homme qui t'aime sans rien penser, le seul homme qui t'aime pas parce qu'il cherche quelque chose de toi, le seul homme qui t'aime pas parce que tu es beau, pas parce que tu as de l'argent, pas parce que tu as des qualités, pas parce que tu as quelque chose à donner, le seul homme qui t'aime parce qu'il t'aime, le seul homme qui t'aime avec tes péchés, le seul homme qui t'aime avec tes défauts, le seul homme qui est mort pour toi, afin que que tu deviens meilleur. David était aimé les philistènes parce qu'il a échoué. Les philistènes l'entouraient parce qu'ils voyaient qu'ils n'avaient plus le réussir. Beaucoup sont des amis parce qu'ils savent que ça ne va pas. Ils sont tout proches de toi parce qu'ils savent que c'est ta fait. Ils sont là pour t'entourer de soin et tu te dis voilà j'ai des amis alors que tu n'as pas des amis c'est des ennemis cachés c'est des ennemis de ta gloire. Mais je suis venu te parler du Dieu de la restauration. Je suis venu te parler du Dieu là qui est là pour toi dans ta souffrance. Mais tu m'envoies te dire ce soir que c'est la fin de ta souffrance. Qu'il m'envoie te dire ce soir que c'est la fin de cette situation. Qu'il m'envoie te dire que c'est la fin et c'est la fin mais ce qu'il a dit de toi il est temps alors que cela s'accomplisse. Il est temps alors que cela vienne à l'affaiblissement. Il est temps alors que sa gloire apparaisse dans ta vie. David a reçu l'option pour être droit mais il a vu et il n'a que tout trône des rochers. et dans le dénouement total les philistins étaient tout proches de lui pour l'entourer de toutes sortes de soins pour lui donner un chien pour lui donner une famille s'il le faut pour l'aider à se sentir comme aimer mais il ne l'aime pas ils sont contents de le voir parce qu'il est joué ils sont contents de le voir parce que ça ne va pas avec lui ils sont contents de le voir parce qu'il est malade mais au milieu des souffrances l'éternel désormais le vrai ami celui qui ne nous abandonne jamais celui qui ne nous délègue jamais dans le problème ce Jésus s'est révélé à David et il a fait sortir de la situation et David est retourné à Israël afin de pouvoir régler mais qu'est-ce que la Bible dit comme nous l'avions lu dans le livre de 2 Samuel la Bible nous dit que les Philistines appris qu'on avait moins d'amis de rois cet ami-là qui était toujours avec eux cet ami-là qu'ils ont aimé cet ami-là qu'ils ont aidé cet ami-là qu'ils ont tout fait pour protéger garder lui donner un chien maintenant l'ami-là a été loin pour devenir roi que devait être leur joie mon ami est devenu roi mon ami a été élevé mon ami est rentré dans sa gloire c'est le moment où les vrais amis se réjouissent c'est le moment où les vrais amis sont contents qui étaient les amis de David dans la souffrance qui étaient les amis de David dans la maladie qui étaient les amis de David dans le problème puisque l'adage dit que les vrais amis c'est un état de problème qu'on les reconnaît le Philistine était là pour David dans le problème mais une fois que David a été élevé et quoi est pour roi qu'ils sont de rémis son ennemi la Bible dit ils montaient tous à sa recherche mais le Caméla qui était notre ami ici on y est devenu roi mais comment c'est possible allons cherchons-le allons tuyons-le allons cherchons-le finissons avec lui comment quelqu'un qui t'a soutenu et dans ta souffrance dans ta maladie dans ton problème maintenant il a appris que voilà tu es guéri voilà tu es élevé voilà tu as reçu le contrat là et il veut te tuer ça veut dire qu'il n'a jamais été un ennemi il faisait semblant c'était un ennemi c'était un ennemi caché et qu'est-ce que je voudrais vous dire la vie de beaucoup des gens ont été ruinées à cause de leur compagnie à cause des amis à cause de celle qui était dans ta proximité mais laisse-moi te dire que le vrai ami le seul ami le seul vrai qui ne peut pas te trahir qui peut te sauver qui peut te libérer c'est Jésus Christ c'est pourquoi tu peux t'entourer de mille amis mais si tu n'as pas encore Jésus tu n'as encore rien eu mais laisse-moi te dire que si tu as Jésus tu as le vrai ami dans ta vie et laisse-moi te dire que le vrai ami là est là pour te t'entendre la mer il est là pour te rélever ce soir il est là pour te libérer ce soir il est là pour te donner une nouvelle chance ce soir il veut tout juste se monter dans ta vie comme le dieu de la restauration ce soir il est là pour un challenge pour un coming back là où il pense que c'est fini pour toi il est là pour te rélever là où il pense que c'est fini pour toi il est là pour te donner une seconde chance là où il pense que c'est fini pour toi il est là pour te donner la vie là où il pense que c'est fini pour toi Jésus est là pour te lire Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la guérison. Tourne-toi vers lui. Tu ne seras jamais déçu. La Bible déclare que quiconque se confie en lui ne sera jamais confié. Tu ne le seras pas. Parce que c'est le meilleur ami. C'est le meilleur ami au monde qu'un homme puisse connaître. C'est lui, l'homme à qui tu peux dire tous tes problèmes et dormir tranquille. Comme lui-même a dit, venez à moi vous tous qui est changé et fatigué et je vous donnerai du repos. Tu peux déposer sur lui tes fardeaux et dormir tranquille parce qu'il le fera. Tu ne peux pas l'avoir dans ta vie et avoir encore peur. Il est là pour te sauver. Il est là pour te libérer. Et tellement il t'aime, il a donné sa propre vie à ta place. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à cet ami-là? Est-ce que tu peux lui donner l'opportunité de venir à ta rencontre? Est-ce que tu peux lui donner l'opportunité de venir te sauver? Est-ce que tu peux lui donner l'opportunité de venir te libérer? Le vrai ami Jésus-Christ dit Nazareth. Voilà comme je suis en train de le dire. David croyait les Philistines ses amis. David croyait à Kish son ami. David a passé un bon moment à Ticac dans le pays de Philistines. David est familiarisé avec les soldats de Gat. Parce que tout simplement il est allé dans beaucoup de batailles ensemble avec eux. mais une fois qu'ils ont écouté qu'il est devenu roi, une fois qu'ils ont écouté que son histoire a changé, une fois qu'ils ont écouté que sa souffrance a cessé, la Bible déclare qu'ils ont monté pour le chercher. Ils ne croyaient pas qu'un jour ça allait aller mieux. Ils ne croyaient pas qu'un jour ça allait changer. Ils ne croyaient pas qu'un jour ça allait changer. Mais je suis venu t'annoncer le jour-là que ce jour-ci le Seigneur est là pour changer les choses. Il est là pour te guérir. Il est là pour mettre un stop à ta souffrance. Amen. Alléluia. David est devenu roi. Alors les philistées, les mêmes qui l'ont soutenu, les mêmes qui l'ont aidé, les mêmes qui étaient à côté de lui, la Bible déclare, ils montèrent avec tout leur fidèle. Hey. With all their idols. Ils montèrent avec tout leur fidèle. Il n'y a pas d'idouane dans le pays des philistées qui n'ont pas monté dans la bataille contre David. Il n'y a pas de grigli, il n'y a pas de soin scéléré dans le pays des philistées qui n'ont pas été mutilisé dans la bataille de Pérasim. Ils ont fait sortir toutes leurs cartouches, toutes leurs capacités, tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils savent faire en tant qu'un chantement, en tant qu'un voutement, en tant que puissance dénémoreuse, en tant que soin scéléré. Ils ont fait sortir tout cela parce qu'ils ont écouté que David a été point à voir. Voilà, ils s'élèvent contre toi. Depuis qu'ils ont écouté que les choses ont commencé à changer pour toi. Voilà, depuis tu as mis le contrat là, tu as célébré. C'est depuis le jour-là que tu as commencé par voir des fauchemars. C'est depuis le jour-là que ta vie a été empoisonnée. C'est depuis le jour-là que les problèmes se sont empirés. C'est depuis le jour-là que les attaques se soient sanctuées. Pourquoi? Parce qu'il y a des philistères dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis cachés dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis de ta gloire. Laisse-moi te dire le vrai, le seul, unique à lui c'est Jésus-Christ. Et c'est lui que je t'annonce ce soir parce qu'il t'apporte la vie parce qu'il t'apporte la guérison. Parce qu'il t'apporte la libération. Il est là, 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 à côté de toi, toi qui es en train d'écouter ma voix. La parole déclare, la Bible déclare que ma parole est esprit et vie. Tant que cette parole sort, sache que l'option de Dieu, l'esprit de Dieu, toi tu visites là où tu es là en train de m'écouter. Tu es visité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme nous sommes en train de le dire, contre un seul homme qui n'a pas encore pris le temps de poser les bases et les jalons, David n'a pas encore eu le temps de s'organiser, d'avoir son armée propre. Parce que c'est maintenant que le peuple l'a ramené pour l'état d'Ivoire. Mais il y a les soldats qui sont là mais qui sont toujours pour la maison de sa vie. Mais il y a d'autres qui voient que normalement c'est David qui doit être là. Donc il y a un désordre au milieu même de l'armée. Et c'était en ce moment-là spécial. Lorsque Abelé était encore pour la maison de Saouil, le chef de l'armée était encore pour la maison de Saouil, c'était en ce moment-là que les Philistines ont monté. Mais laisse-moi te dire que le seul vrai ami il est là à côté de toi. Ça ne dépend pas de celui qui a monté contre toi. Ça ne dépend pas de ceux-là qui sont les faux amis qui se lèvent contre toi. Ça ne dépend pas de ceux-là qui sont les faux frères qui se lèvent contre toi. Ça ne dépend pas de ceux-là qui sont les faux amis qui se lèvent contre toi. Mais laisse-moi te dire que le vrai ami il est là pour tes femmes d'accord, pour te libérer, pour te délivrer. Au nom de Jésus, si tu peux lui donner ta vie, ta vie ne sera plus jamais la même chose. Laisse-moi te dire Amen pour cela. Amen. Si tu crois en cela, dis-moi Amen. Amen. T'inclique, Jesus. Et les filistres étaient là. Il y en a de ces soldats-là qui avaient les herbes dans la bouche. Il y en a de ces soldats-là qui avaient les talismas tout autour du rein, tout autour du corps. Ils transporteront tous leurs idoles qu'ils avaient menés sur le champ de la bataille. Parce qu'ils savaient que si certainement David, David n'est plus devenu roi, ça veut dire que Dieu l'a aidé. Parce qu'ils étaient sûrs qu'ils ont déjà rentré David. Parce qu'ils étaient sûrs que c'était fini pour David. Parce qu'ils savaient que David ne pourrait plus jamais se réveiller. Donc non seulement ils se sont les meilleurs contre lui, mais ils sont montés avec tous leurs venous. quels qu'ils soient les venous avec lesquels on a monté contre toi, quels soient les puissants maléfiques avec lesquels on a monté contre toi, laisse-moi te dire que le vrai ami il est là à côté de toi, il est là pour les détruire, il est là pour les attaquer, il est là pour riger, il riger comme les lions de la clé de Judas, il attaque ceux qui t'attaquent, il dit je combattrai ceux qui te combattront, je ferai la guerre à ceux qui te feront la guerre et je te délivrerai. Il est là pour toi. Il te libère maintenant je ne te crie pas lui-même. Il te libère maintenant je ne te crie pas lui-même. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout gris gris qui a été utilisé pour enommager ta vie, pour détruire le décès de Dieu dans ta vie afin que le plan de Dieu ne puisse pas s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout cela est brisé ce soir brisé ce soir brisé ce soir brisé ce soir au nom de Jésus. Tu sais il n'y a pas de science parfaite avec les êtres humains. Je suis là pour te dire que c'est faux quand on te dit que les vrais amis c'est ceux-là qui sont restés autour de toi en cas de problème. si cela fut le cas les philistères n'allaient pas attaquer David parce que quand David a déserté Israël et qu'il n'a plus d'issue ceux-là qui étaient là pour lui c'étaient les philistères. Mais exactement ces philistères étaient les ennemis de sa gloire et de Samuel parle de ces gens cela étant les ennemis les ennemis de David. Quoi qu'il est tel pour lui quoi qu'il est dé en tant de problèmes laisse-moi te dire il y a des gens dans ta vie qui t'aimeront parce que tu as des problèmes mais qu'ils s'énerveront contre toi parce que tu as réussi ils t'énerveront parce que tu ne t'es pas marié et ils s'énerveront parce que tu as porté ton robe de mariage ils t'énerveront parce que tout simplement tu n'as pas trouvé de poids manger mais ils s'énerveront lorsque tu recevras ton contrat d'emploi ils t'énerveront parce que voilà tu es malade mais ils s'énerveront le jour où tu diras tout va mieux. non, ne recherche pas des amis en disant en tant de problèmes il a été avec moi parce que ceux qui sont avec toi en tant de problèmes il y en a parmi eux qui te poignarderont lorsque tu réussiras il y en a parmi eux qui t'énerveront la vie le jour tu réussiras le jour on dira que tu as percé il t'empoisonnera quoi qu'il soit là avec toi dans le problème il est content avec toi pourquoi ? parce que tout simplement tu n'as pas réussi mais le jour ça changera il te tuera ce fut le cas de Philistée mais le Seigneur a restauré David si tu remets ta vie dans la vie dans la main de cet ami fidèle il te restaurera il te restaurera il te rétablira au nom de Jésus Christ de Nazareth donc ne sois pas content quand les gens tentent tout décaler parce que ça ne va pas ne sois pas content parce que les gens voudraient le plairer avec toi parce que ça ne va pas les larmes ça ne se mange pas c'est pourquoi quand quelqu'un pleure avec toi ce n'est pas un signe de loyauté ce n'est pas un signe de fidélité parce qu'il peut pleurer avec toi physiquement mais dans son cœur il peut être en joie la science de l'homme le corrompt ce que nous pensons comme vrai nous détruit la seule chose qui est vraie c'est la parole de Dieu la seule vérité c'est la parole de Dieu et la seule vérité n'a dit que Jésus Christ est ton meilleur avis il est ton vrai avis tourne-toi vers Jésus ta vie sera changée avant l'autre livre je prie avec toi tu te rouvais dans la main du Seigneur tu es l'enclare à Dieu parce que tous les clics avec lesquels les philistènes sont montés pour attaquer ta vie qui est alors devenu roi parce qu'il fut un par le peuple comme roi ils ont abandonné la main du lui ils se sont enfus et je croyais que les vodou on allait s'enfu aussi mais le jour là ils ont abandonné les vodou et les vodou n'avaient besoin de secours et les vodou étaient devenus au rassouka il est devenu Jésus ils étaient devenus des prises de guerre ils étaient devenus des prises de guerre je vois un vodou qui s'élève comme toi devenir une prise de guerre je vois une sorcellerie qui s'élève comme toi devenir une prise de guerre parce qu'il est attaqué le vodou là ne fonctionnera plus jamais parce qu'il est attaqué la sorcellerie là ne fonctionnera plus jamais elle est devenue une prise de guerre au nom de Jésus Christ de Nazareth je déclare maintenant au nom de Jésus qu'il soit consumé que les chars de l'éternel les attaquent qu'il soit consumé au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Amen Je vois les églises de Sion vers sur ta vie Je vois le Seigneur monter sur une nuée rapide Je vois les nuées se déplace et le Saint-Esprit me dit qu'il y a toute une armée dans cette nuée qui se déplace le Seigneur parle devant dans ta bataille et là où tu es tu écoutes ma voix maintenant au nom de Jésus sois libéré au nom de Jésus sois guéri au nom de Jésus sois libéré je libère ton destin je libère le plan de Dieu dans ta vie je libère tes projets je libère toute ta vie au nom de Jésus Christ de Nazareth l'option que Dieu a mis sur toi l'option là se concrétise à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus Amen Tu ne seras plus un roi qu'il y a des rochers pour toi mais je te vois t'asseoir sur ton trône je te vois régner régner dans la famille je te vois régner régner dans la société je te vois régner à tout égard au nom de Jésus Christ de Nazareth je te accompagne Amen pour cela que Dieu est-ce que les écrits de cieux soient ouverts sur ta vie que les écrits de cieux soient ouverts sur ta vie je déclare la restauration dans ta vie je déclare la restauration dans ta vie je déclare la restauration dans ta vie il l'a né mon Jésus de la façon dont Dieu l'a fait à David il se croyait que c'était fini pour lui parce qu'il a déserté le pays comment pourra-tu encore devenir roi mais laisse-moi te dire au nom de Jésus que tu as déserté l'emploi tu as déserté la ville tu as déserté le business tu as déserté le contrat mais tu les tourneras pour aider tu les tourneras pour aider tu accompliras la destinée de Dieu dans ta vie au nom de Jésus Christ de Nazareth je te vois là où tu as échoué tu es en train de réussir je te vois là où tu as perdu tu es en train de recevoir une pension double au nom de Jésus Christ de Nazareth papa Osée a dit dans Osée 6 le verset 2 connaître apprend à connaître l'éternel car sa venue est tout aussi certain il te rendra la vie en deux jours le troisième jour il te rélèvera et tu habiteras devant lui en ce troisième jour de croisade par la connaissance que j'ai de Dieu je déclare je déclare que le terre est élevé je déclare que tu es rélevé Je déclare que tu es rélevé Je déclare que tu es rélevé Je déclare que le business est rélevé Je déclare que ta gloire est rélevée Je déclare que ta vie est rélevée Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Jésus Comment tu vas là Oui précis L'événement Dis-lui merci là où tu es Les égrés de cieux sont sur toi Dis-lui merci là où tu es Si tu crois en cette parole Dis-lui merci là où tu es Jésus Dis-lui merci là où tu es Dis-lui au nom de Jésus J'ai pas à l'onction de la restauration J'ai pas à l'onction de la restauration Comme il est écrit Que tu me rendras la vie en deux jours Que le troisième jour tu me rélevéras En ce troisième jour De notre voisin Je déclare Que je suis rélevé Que je suis rélevé Que ma gloire est rélevé Que le business est rélevé Que mon espère est rélevé Que ma famille est rélevé De tout ce qui est tombé de moi est rélevé Au nom de Jésus Christ de Nazareth Je le crois Et je le décrois Je le confesse Au nom de Jésus Et ainsi sois-tu Dans ma vie Puis maintenant T'as dit-il son signe Il te touche maintenant Il te touche maintenant Il te touche maintenant Il te libère maintenant L'option de la restauration Il te relève maintenant Il te relève maintenant Par l'infini gravé de puissance Qui se manifeste par la terre Avec efficacité par la vécu de sa force C'est l'infini gravé de puissance Qu'il a déployé en Christ En le ressuscitant dans les morts Et en le faisant soin à la doigt du Dieu le Père C'est l'infini gravé de puissance Et en teneur de le mettre en vie Il te donne une nouvelle 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 chance Il te relève maintenant Tu es tombé Il te relève de la foule Au nom de Jésus Amen 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 Jésus Il est tombagné Il est tombagné Je le vois Tu lui fais des œuvres merveilles Ta vie ne peut plus jamais être la même chose Reçois la touche maintenant 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 Sois libéré Sois libéré Sois libéré C'est le nom de Jésus. Je le déclare consumé. Je le déclare consumé. Je le déclare consumé. Il est né mon Jésus. Je vois le feu tomber du ciel. Je vois le feu tomber du ciel. Je vois le feu tomber du ciel. Jésus. 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 L'ange de Dieu est un peu seul en ta vie. Il t'assiste le Dieu. Jésus. 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 Et de douche à la vie. Reçois la 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 douche. Reçois la restauration. Reçois l'élevation. Le meilleur ami est là pour moi. Jésus de Nazareth. Déclare avec moi Seigneur Jésus Tu reconnais Que tu es le Seigneur Et le Sauveur De ma vie Que tu es venu pour moi Que tu es L'ami qu'il me faut Le vrai ami Seigneur A partir d'aujourd'hui Je te remets ma vie Prends contrôle Sois Seigneur le Sauveur pour moi A tous égards Merci Seigneur Parce que tu m'as délivré Parce que tu m'as restauré Parce que tu m'as libéré Au nom de Jésus L'éveille de me toujours L'éveille de me Toujours Je l'ai toujours Je l'ai toujours vu Il est en train de distribuer les choses Comme des sortes et des clés C'est la clé de ton élévation De ta restauration La clé de ton élévation De ta restauration Merci Seigneur 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 Je suis consciente Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur faveur. Merci parce que tu ne le penses pas, quelqu'un n'a pas destiné pour lui. Merci à connaître tes grâces et tes faveurs. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Lui rendir ces trois jours de croisable. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, nous bénissons ton saison. Adonai, reçois la gloire et du bon où t'es devant. El-Rohi, reçois la gloire. Chéfa, dis que nous, n'ici, nous bénissons ton saison. Reçois la gloire du Céline. Dans une bonne présence de l'enseigneur Jésus, dans le nom puissant de l'enseigneur Jésus, nous avons pris. Amen. A la bonne gloire de l'enseigneur. Soyez conglés, soyez bénis. Shalom à vous. Shalom, shalom. Bye-bye. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.